Une soixantaine de structures présentes ici au quatrième village des recruteurs d'Aix-en-Provence et parmi les partenaires de l'opération, les partenaires habituels évidemment, la ville d'Aix-en-Provence. Bonjour Sylvaine Dicarot, vous êtes adjointe à la maire d'Aix-en-Provence. En quoi c'est important pour la ville d'être présente ici sur un événement Tour de l'Emploi ? La ville d'Aix-en-Provence a toujours été impliquée dans cette démarche car nous avons un bassin de l'emploi très étendu, très vaste. Il y a le pays d'Aix notamment qui va même au-delà et donc la ville d'Aix est centrale pour les demandeurs d'emploi. Et effectivement ce matin j'ai rencontré pas mal de personnes qui venaient de toutes les communes avoisinantes sur le site pour à la recherche d'un emploi bien entendu et éventuellement se documenter. Même les municipalités qui viennent, on reçoit beaucoup de CV de personnes, c'est très disparate. Et ici on retrouve toutes sortes d'offres et aussi de formations, ce qui est très important. Et la ville d'Aix-en-Provence travaille toujours en ce sens, même en dehors de ce type de salon qui est proposé. La ville d'Aix-en-Provence par le biais de la politique de la ville met en place à la rentrée, toujours au mois de septembre il me semble, des rencontres comme ça. Ça peut être par thème aussi, par thème de profession. Parce que par exemple ici nous avons rencontré sur le plan médical, c'est un peu plus difficile dans ce contexte-là. Donc il faudrait faire des rencontres sur des thèmes précis aussi, sur les professions qui ont le plus de difficultés à recruter. Toutes les professions ont des difficultés en ce moment. Est-ce que c'est au-delà des candidats, c'est une manière de soutenir les candidats, mais c'est une manière aussi de soutenir les entreprises et faire en sorte que le tissu économique de la région reste attractif et dynamique ? Tout à fait, c'est de soutenir les entreprises, car nous avons vu en discutant avec les recruteurs, leurs difficultés. Parce qu'ils ont plus maintenant, d'après ce que j'ai compris, des relations avec les entreprises qui viennent les voir pour leur dire « Trouvez-nous, trouvez-nous, trouvez-nous des personnes compétentes dans nos offres ». Et effectivement, là c'est une problématique qui a été inversée, ce qu'on m'a expliqué, ça a été inversé. Maintenant, ce sont les entreprises qui viennent nous demander, voilà, les personnes qualifiées. C'est une problématique pour les entreprises et ça devient un enjeu aussi pour les collectivités, notamment la ville. Ah, mais bien entendu, la ville d'Aix-en-Provence, très, très regardante à ce sujet. Mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, avec aussi bien la région, pour donner aux personnes le moyen d'aller à la rencontre du monde du travail. Et pour dernière question, un événement comme celui-ci, basé sur la rencontre au cœur de ville, on va dire, ça c'est un bon moyen, justement ? Oui, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée ici au village des recruteurs d'Aix-en-Provence. Merci.